ça c'est dans le Mouakta d'Imam Malik les gens ils apprendront les lettres par coeur mais les hudud c'est à dire les limites fixées par le Quran ça les gens ils vont oublier les règles, les hudud ce qui est halal et le haram le halal et le haram les gens ils vont pas savoir mais les règles de Tadjwi, la maîtrise des lettres, des qira'a ça les gens ils seront très compétents beaucoup de gens ils seront à la recherche du ilm mais peu de gens qui seront là pour donner ce ilm donc deuxième hadith concernant ça c'est plus général la masjid et la lecture du Quran ça c'est plus général et il y avait un autre hadith qu'on avait déjà vu avant que parmi les styles de la fin des temps également que les gens lorsqu'ils viendront à la masjid ils vont s'asseoir par petits groupes pour parler d'un lien ça il dit que si nous voyons pas cela de le jour ben Allah nous ta'ame quand les gens viennent à la masjid après il y a des petits groupes un qui fait panchat de telles affaires l'autre qui s'occupe de telles affaires les gens ils font des halakats des petits groupes pas pour apprendre le Quran ni pour apprendre les hadiths mais c'est pour parler du d'un lien quand les gens ils vont ramener le d'un lien dans la masjid ça aussi ce sera les pires des jours que va connaître donc cette communauté donc ça c'est deux chapitres on continue on en est à 20 minutes on va faire encore 10 minutes un chapitre ça c'est important tout est important mais ça c'est quelque chose que nous voyons vraiment surtout ces dernières années hadiths concernant les deux lieux ça Makkah et Medina dans un hadith le prophète alayhi salat wa salam il parlait de Makkah al-Mukarrama c'est un hadith c'est dans le moussannaf d'Ibn Abi Shayba une relation de An-Yala ibn Atta qui a cause de son père il dit que j'étais le hadith est un peu long il dit que donc c'est un tabi'in au moins c'est un tabi'in j'étais avec Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum j'étais avec lui je tenais sa monture et il m'a dit que le jour le jour où tu verras Makkah dans les constructions et que les constructions arriveront jusqu'à tel endroit et lorsque tu verras les constructions qui atteindront ou alors qui dépasseront les sommets des montagnes sache que le qiyamat est proche l'ombre du qiyamat comme si il est déjà sur nous donc Abdullah ibn Amr il dit à ce khadim à cette personne qui est avec lui que lorsque tu verras qu'à Makkah les constructions atteindront les limites de la montagne c'est à dire en hauteur sache que le qiyamat se rapproche regardez bin Dawood d'accord on ne dit même plus que c'est à la hauteur des montagnes on casse les montagnes maintenant regardez le waqf ce qu'on appelle maintenant le tel zamzam il se dépasse il paraît qu'ils ont un projet d'une construction un imame encore plus haut qui sera le plus haut de toute la péninsule d'Arab il y a des projets exceptionnels le projet qu'ils appellent le projet de Jabal Umar ils ont cassé toute une région montagneuse il y a toutes les chamias qui ont sauté pour faire une esplanade de haram pour faire des hôtels ça c'est pour le khidmat des hujjads c'est pour le khidmat des hujjads pour que les gens aient des hôtels plus proches du haram et plus accessibles et plus d'espace ça c'est il y a un khidmat rapporté par d'autres personnes il dit que le prophète était avec lui à Soufyan Ibn Abizuhay il dit que le prophète était avec moi il est arrivé à un puits qui s'appelle le puits de Ihab c'est où maintenant et le prophète m'a dit que viendra une époque où les constructions arriveront jusqu'à ici cet endroit qui s'appelait le puits de Ihab viendra une époque où les constructions à Medina ou Nawara arriveront jusque là et dans un autre hadith une fois ça m'a dit que les constructions arriveront jusqu'à Ihab ou jusqu'à Ihab il y a deux nombre de miles mais c'était quelque chose d'éloigner de la Madina et le prophète avait annoncé que viendra une époque où la ville atteindra les constructions arriveront jusqu'à cette limite et de nouveau regardez vous vous souvenez que pour la hijrat le prophète s'était arrêté à Cuba le village de Cuba si je ne me trompe trois ou alors quatre jours et puis de Cuba le prophète il a pris sa monture il est parti à Medina il y avait une distance entre Cuba et la ville de Medina de nouveau Cuba et Medina c'est un seul quand vous prenez la rue Sultana vous allez directement vous arrivez à Medina vous prenez un taxi vous faites un kilomètre ou deux kilomètres sur une ligne droite vous arrivez vous arrivez à Medina de Cuba donc Cuba qui était un village c'est devenu avec Medina et de nouveau Medina est tellement grand qu'il y a une partie de Medina qui est comprise dans le haram qu'on appelle la paix sacrée le haram et une partie qu'on appelle toujours Medina mais qui n'est plus dans le haram tellement la ville s'est agrandie qu'il y a des gens qui habitent dans Medina des gens qui habitent Medina mais ils ne sont pas dans la frontière du haram donc ça c'est un signe annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et troisième et dernier point concernant Medina mais ça c'est quelque chose que non on doit citer après mais bon le hadith il vient immédiatement le hadith le hadith abou Hura dit que le quiamat n'aura pas lieu tant que Medina n'expulsera pas les mauvaises personnes donc ça c'est un hadith qui est plus en rapport avec Ad-Dajjal que viendra une époque où Medina va chasser par trois tremblements de terre où les munafiq et les kuffars vont quitter la ville sainte et Medina n'acceptera dans son